Clairement, l'échographie clinique, c'est un atout majeur dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique des patients. Et en plus, c'est passionnant. On en parle de plus en plus parce que c'est une technique qui permet d'améliorer de façon très importante la performance diagnostique et la performance thérapeutique également. Alors, contrairement aux radiologues, on utilise l'échographie clinique souvent pour répondre à des questions simples, souvent binaires, il y a ou il n'y a pas. Par exemple, j'ai un patient qui a une grosse jambe. Est-ce qu'il y a ou non des signes en faveur d'une thrombose veineuse profonde proximale ? Cette réponse, elle est donc binaire. Elle permet d'améliorer à la fois la prise en charge diagnostique, puisque je sais si mon patient a une phlébite ou non, et la démarche thérapeutique qui suit, bien évidemment. Il faut se former pour avoir confiance en ces résultats, d'une part, et d'autre part, pour mieux prendre en charge les patients, et enfin, pour devenir le référent échographique de son service ou de son unité. Ce diplôme universitaire s'adresse globalement à trois catégories de médecins. Premièrement, les médecins urgentistes, qui n'ont pas eu la formation d'échographie dans leur cursus, parce qu'ils sont déjà en poste. Deuxièmement, les médecins hospitaliers, quelles que soient leurs spécialités, mais plus fréquemment, les internistes, les médecins polyvalents, les gériatres, tous ceux qui ont une activité d'hospitalisation, et puis enfin, les médecins généralistes installés, puisqu'il existe un corpus de plus en plus important de données montrant que l'échographie clinique est très pertinente en médecine générale. On a axé ce DU, ce diplôme universitaire, autour de l'échographie clinique polyvalente, puisqu'on s'est rendu compte que de nombreuses spécialités partagent un corpus commun de connaissances nécessaires à l'utilisation de l'échographie clinique. Et après ça, nous avons décliné trois modules différents pour ces trois spécialités, médecine générale, médecine d'urgence et médecine hospitalière. Il s'agit enfin d'une formation qui est réalisée sous forme de séminaires. Ces séminaires comportent bien évidemment des cours théoriques, mais aussi beaucoup de temps passé en atelier avec la machine pour apprendre à faire les coupes et à déjouer les pièges les plus fréquents.